What's going on guys et dans cette gaming news nous allons parler du prochain Fallout qui ne viendra pas de Bethesda mais bel et bien des fans. Le projet a été lancé il y a peu et je vous présente Fallout 4 New Vegas. L'équipe qui s'appelle tout simplement F4NV a commencé depuis peu à recréer entièrement le fameux Fallout New Vegas qui était originaire du studio Obsidian Entertainment. Possiblement le meilleur des Fallout. En tout cas beaucoup de fans semblent le penser. Alors pour le moment nous avons quelques screenshots mais aussi des petits trailers montrant différentes mécaniques du jeu. Le but premier de F4NV étant de recréer complètement l'épisode de New Vegas avec les quêtes principales et secondaires. Puis dans un deuxième temps de rajouter des quêtes et des mécaniques uniques qui sont possibles dû au fait qu'ils utilisent maintenant le moteur de Fallout 4 et non plus celui du 3. Pour au final nous donner pas une copie mais bel et bien un jeu unique. Evidemment ce gros mode sera disponible sur PC et restera sûrement sur PC. Car les modes sur console ont toujours une limite de quelques gigas alors que sur PC vous n'avez aucune limite. Dans les trailers donnés par l'équipe on peut déjà voir des armes complètement uniques et avec leurs propres animations. Comme par exemple leur rechargement. Il y a aussi le terrain qui peut être détruit à un certain degré comme par exemple avec des tirs sur le cactus. Le cactus se brisant après plusieurs impacts de balles. Nous disposons toujours du Pip-Boy mais maintenant il y a beaucoup plus de différentes habilités à augmenter qui sont de 12 au total. Le troc, les armes à énergie, explosifs, armes en général, le lockpick, la médecine, les armes de mêlée, la réparation, la science, l'infiltration, le discours, la survie et pour finir le combat à main nue. Vous disposez aussi toujours de 7 statistiques. La force, la perception, l'endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité et bien entendu la chance. De ce qu'on peut voir, monter de niveau dans votre habilité va vous permettre d'apprendre différentes compétences dans cette habilité précise. Comme par exemple avec la médecine et la compétence anatomie vivante. Nous avons aussi le retour du karma dans le jeu. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le karma, plus vous commettez des actes d'agression et de violence, plus les gens auront peur de vous. Poussant parfois des villes entières à vous détester ou même à vous aimer. Une mécanique qui manquait cruellement dans Fallout 4. Pour finir, nous avons aussi une petite vue sur un distributeur de Nuka-Cola d'avant-guerre. Avec leurs animations complètement customisées. Vous pourrez tout simplement voir votre personnage ouvrir la bouteille et la boire, ce qui est vraiment intéressant au niveau immersion pour le jeu. L'immersion, une chose tellement importante dans les Fallout et les Elder Scrolls. Mais aussi une chose que Bethesda a toujours bâclé dans ses deux franchises. Merci encore à tous les moddeurs qui continuent à développer des mods même après des années de la sortie originale du jeu. Pour corriger ses problèmes ou rendre tout simplement le jeu plus intéressant et bien entendu plus immersif. Une dernière chose sur Fallout 4 New Vegas. Pour le moment le jeu est en pré-alpha, donc très loin d'être fini. Mais leur équipe recrute constamment de nouveaux moddeurs. Donc si vous êtes un moddeur talentueux et souhaitez travailler sur ce projet, vous pouvez toujours tenter votre chance en leur envoyant un email que je rajouterai dans la description. En espérant que le projet aboutisse à un produit fini, encore une fois ces moddeurs ne sont pas rémunérés par Bethesda ou quiconque. Donc dans le pire des cas, il pourrait que ce projet meure tout simplement avant sa sortie. Mais gardons espoir et souhaitons bonne chance à cette équipe qui pourrait nous donner un des meilleurs mods, voire un des meilleurs jeux de l'année. Personnellement, je continuerai à les suivre de près, vous donnant des informations et des updates par rapport à leur projet. Et bien sûr, je me lancerai dans cette nouvelle aventure quand elle sera disponible, qui est Fallout 4 New Vegas. Et avec ceci, je voudrais mettre un terme à cette gaming news. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a été informative. Et si vous trouvez que mon contenu est intéressant, je vous invite à suivre ma chaîne et même à venir m'en parler directement sur Twitch. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501